Maintenant pour l'école de Strasbourg, nous allons entendre Marina Gallon. C'est une globe trottère des droits de l'homme puisqu'elle a étudié à Washington, dans la clinique des droits de l'homme de sa faculté. Puis elle revient en France à Strasbourg, où elle va collaborer à la clinique des droits de l'homme de Strasbourg. Et puis, où fait-elle son stage ? À la Cour européenne des droits de l'homme. Il est évident qu'en cette année, qui est le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, et où quelques frémissements se font entendre, elle plaide la cause de la peine de mort en évoquant le cas en Iran d'un jeune homme qui est exécuté car il avait consommé de l'alcool. Elle dit qu'elle veut, à travers cette plaidoirie, militer pour l'abolition mondiale de la peine capitale. Le général de Gaulle aurait dit « vaste programme ». Écoutons-la. Jeudi 9 juillet 2020. Nour, 6 ans, rentre de l'école. Comme tous les soirs, elle retrouve son petit frère Ahmad, 4 ans, qui joue avec ses amis. « Ahmad, tu viens, on rentre ! » Après avoir supplié de rester encore un peu, Ahmad obéit. Arrivé à la maison familiale, les deux enfants comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Un homme discute avec leur mère. Elle est en larmes. Leur père, Mortéza Jamali, vient d'être exécuté. Nour et Ahmad sont orphelins. Monsieur le Président, mesdames, messieurs. À l'aube, ce matin du 9 juillet 2020, Mortéza Jamali est pendu pour avoir consommé de l'alcool. Face à l'indignation soulevée par cette exécution, le gouvernement se justifie. Mortéza Jamali a été arrêté à plusieurs reprises pour possession et consommation d'alcool. Consommé de l'alcool ? Une infraction ? En Iran, oui. Autorisée sous le Shah, la consommation d'alcool est aujourd'hui interdite par la République islamique. Depuis 40 ans, le droit pénal prévoit que consommer de l'alcool est passible de 80 coups de fouet. Et si une personne est déclarée coupable à trois reprises, la sentence est alors la peine de mort. Le droit à la vie, droit suprême selon le Comité des droits de l'homme, bafoué parce qu'on a consommé de l'alcool à trois reprises. Mais si l'alcool est aujourd'hui interdit en Iran, il n'en reste pas moins présent dans les mœurs siraniennes. À l'époque du Shah, il faisait même partie intégrante du paysage culinaire et festif du pays. Mortéza Jamali faisait partie de cette génération qui a grandi en voyant ses parents organiser des repas accompagnés d'une bonne bouteille de vin. Whisky, vodka, tequila, le marché noir regorge de ces alcools importés de l'étranger. Seulement, l'Iranien de classe moyenne ne peut pas se permettre un tel luxe. Il n'est donc pas rare d'apercevoir une grand-mère fouler des raisins au pied dans la baignoire familiale. Mais le dernier péché en vogue se trouve dans toute bonne pharmacie. De l'alcool à désinfecter, aromatiser avec un peu de vanille. Voilà le portrait de ces grands criminels que l'État iranien a décidé de punir avec tant de vigueur. Arrêté, questionné, maltraité, Mortéza est immédiatement transféré à la prison de Val Khalibad. À cet instant, il l'ignore encore, mais cette prison sera sa dernière demeure. Et quelle demeure ? À son arrivée, on dote Mortéza de deux couvertures et une brosse à dents. On l'enferme dans une cellule de 8 mètres carrés, qu'il doit désormais partager avec quatre compagnons d'infortune. Dans cette cellule, une moquette sale, un unique robinet et pas de matelas. Mortéza dora même le sol, transi de froid en hiver, suffocant en été. Depuis cette cellule, Mortéza attend que son sort soit scellé. Quand reverra-t-il son épouse et ses deux jeunes enfants ? Deux années d'incertitude, de peur, d'angoisse dans cette petite cellule de la prison de Val Khalibad. Les reverra-t-il jamais ? Lors de sa condamnation à mort par les juges de première instance, Mortéza entre dans le tristement célèbre couloir de la mort. Il ne se déclare pas vaincu pour autant ! Il fait appel ! Après de nouveaux mois d'attente, le verdict tombe. Sa condamnation est confirmée. Il a foi dans le système judiciaire de son pays. Il se pourvoit devant la Cour suprême. Mais, le 8 juillet 2020, la plus haute juridiction iranienne confirme le lourd tribut que Mortéza aurait à payer. Sa vie. En quelques secondes, le verdict est rendu. En quelques secondes, c'est la vie de toute une famille qui est détruite. Mortéza Jamali n'aura jamais la chance de voir ses enfants grandir. Il ne pourra pas les consoler dans les moments difficiles, partager leur joie dans les moments heureux. Ce n'est pas une vie qui a été prise ce matin du 9 juillet 2020, mais quatre. Pourtant, les différents systèmes régionaux de protection des droits de l'homme le scandent. Il faut mettre un terme à la peine de mort. Nations unies, système interaméricain, Conseil de l'Europe, Union européenne. Pas moins de cinq textes internationaux ont été adoptés pour l'abolition de ce châtiment injuste, inhumain et inefficace. En effet, nous le savons désormais, les exécutions ont un effet déshumanisant, mais en aucun cas dissuasif. Les chiffres le prouvent, la criminalité n'augmente pas en cas d'abolition de la peine de mort. Conscient de son inefficacité, plus des deux tiers des États dans le monde ont aboli en droit ou en pratique la peine de mort. Ainsi, seule une poignée de pays est aujourd'hui responsable de la plupart des exécutions perpétrées. Chine, Arabie Saoudite, Irak, Iran. L'Iran, qui conserve sa deuxième place dans le triste classement des pays qui exécutent le plus de personnes chaque année. Femmes, enfants, manifestants, minorités ethniques, religieuses, sexuelles. Personne n'est épargné. En 2019, Amnesty International recensait pas moins de 251 exécutions en Iran. En 2020, Mortéza a rejoint les rangs de ses malheureuses victimes. Cela va sans dire, l'Iran n'est parti à aucun des textes internationaux prévoyant l'abolition de la peine de mort. Mais l'État a trouvé la parade. En 1975, il ratifie le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Or, ce pacte n'interdit pas la peine de mort. Il la restreint. Le texte dit, « La sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. » « La révolution islamique. » Voici ce que l'État iranien considère comme des crimes graves. « Adultère, homosexualité, inimitié à l'égard de Dieu, consommation d'alcool. » Il compte faire bon usage de ce permis d'exécuter. Nous pourrions nous réjouir. En 2019, le nombre d'exécutions enregistrées dans le monde est le plus bas de la décennie. L'abolition mondiale est à portée de main. Mais ne soyons pas dupes. Certains pays continuent d'aller à contre-courant de la tendance mondiale. Nous le savons, le combat pour les droits de l'homme est un combat de chaque instant. L'objectif est clair. En 1848, Victor Hugo le martèle déjà. L'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Il n'y aura pas de concession. Prononcer la peine de mort n'est jamais acceptable. Pas même à l'égard du pire des criminels. Prononcer la peine de mort, c'est céder à la barbarie. C'est la négation absolue des droits humains. C'est combattre le crime par un crime plus terrible encore. Souvenez-vous, il y a un peu plus de 14 ans, dans le pays voisin ennemi historique et religieux de l'Iran, la justice irakienne doit faire un choix. Rendre une décision équitable, conforme aux droits de l'homme ou faire sienne les valeurs du tyran qu'elle est en train de juger. Samedi 30 décembre 2006. La haine succède à la haine. Saddam Hussein est pendu. On passe une corde autour de son cou. Une trappe s'ouvre. Son corps chute. Les vertèbres cervicales disloquées. La moelle épinière sectionnée. La mort est instantanée. Jeudi 9 juillet 2020. On passe une corde autour du cou de Morteza. Mais en Iran, on n'exécute pas par précipitation. On veut faire souffrir. Pas de trappe, mais une grue. Attachée à cette grue, lentement, la corde est tirée. Lentement, l'air commence à manquer. Après de longues minutes d'agonie, le cœur de Morteza s'est arrêté. Une fois de plus, la barbarie a triomphé. Merci.